Tu dois aller voir mon pointeur, il y a longtemps que je le fais tourner à rond. Attends, je vais lui écrire pour voir. Coucou, c'est comment ? Tu es disponible ? J'arrive chez toi comme ça. Voilà. Les gars, il y a une fille qui vient de m'envoyer un message. Elle dit qu'elle vient de me voir chez moi. Mais j'espère que tu ne vas pas nous mettre dehors à cause d'elle. En fait, les gars, vous-même, vous savez, en fait, les filles, elles ont honte. Ça nous fait qu'il y a honte. Si elle vient et qu'elle vous trouve là, elle va peut-être refuser de me donner le oui. Non, mais si elle arrive, tu n'es plus rentrée dans la chambre pendant que nous, on reste au salon. Justement, c'est ça le souci. Elle va refuser même de rentrer dans la chambre avec moi parce que vous êtes là. Elle a honte en fait. Donc, en conclusion, tu veux forcément mettre tes amis dehors à cause d'une femme. Même si on n'est pas là, ce n'est pas sûr qu'elle va te donner le oui. Moi, je te dis, il ne faut jamais faire confiance à sa femme. Il a osé nous faire ça. Non, le monde est méchant. Le monde est méchant. Coucou, désolé, j'étais sous la douche. Tu peux venir? Maman Nangay. Ah, est-ce que c'est nécessaire même que j'aille là-bas encore? J'avais oublié que j'avais un autre programme. Je lui ai écrit pour dire que je ne veux plus. Coucou, désolé, je ne pourrai plus venir. Tout est gâté. Coucou, désolé, je ne pourrai pas venir. Merde. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Tu es tous. Mes amis. Eh les gars, s'il vous plaît, vous pouvez. On n'a plus rien à nous dire. Jesus! Écoute, c'est du genre. Jesus! Non seulement la fille n'est pas venue et je paie mes amis. Je ne veux pas vivre. J'ai e aimé et j'ai levé. On n'a plus séries et en joieינה se j'ai eu et en joie et en jaie